Bonjour à tous les collectionneurs, on se retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo d'ouverture du colis du Japon. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trié chacun de notre côté les cartes, moi je voulais ouvrir, découvrir les wizards. Donc c'est Christopher qui a trié les wizards. Lui il fera les autres collections dans une autre vidéo, il découvrira ce que je lui ai trié parmi notamment des ex. Donc il y avait 700 holo wizards. Elles sont là. Donc ça ce sont toutes les doubles ici. Donc là il y a toutes les doubles. Et je vais découvrir maintenant les cartes du Japon avec Ectoplasma. C'est parti ! Alors dans les 7 de base, je pense qu'il les a trié dans l'ordre d'édition. Vous voyez, derrière déjà, on voit que le dos des cartes est déjà différent d'une autre, de celui qu'on a connu, mais aussi qui est différent de celles qui sont actuellement en production. Est-ce qu'elles sont comme ça maintenant ? Ça c'est japonais. Regardons. Alors on commence par Trio Picker, un Leviator, un Mewtwo. Elles sont pareilles et différentes à la fois. Magneti. Elector. Il est beau. Gros flex. Il est différent lui. Moi je ne le connais pas celui-là. Oui c'est vrai que je ne crois pas qu'il soit dans le... Il n'a pas cette illustration-là. Je ne suis même pas sûr qu'il soit en holographique. Pas d'hérifié. Tignon. T'as la casa, ouais. Un Dracaufeu, un Peau, un Fenard, un Hichou, Nidoking, Mélofée, Florizar, Tortanque. Il est beau Tortanque. Mais je l'ai Tortanque. Je l'ai aussi Florizar. Et je l'ai aussi Dracaufeu. En français. Ah oui, en français. Macogneur. Alors nous on est habitués à voir ce macogneur-là avec écrit ici ou ici, 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 je ne sais plus. Édition 1. À gauche. Tartare. Porigon. Alors là je ne sais même pas si je l'ai déjà vu en porigon comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans le set de base il est comme ça le nôtre en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas si il y est. Le Vénard. Voilà, on est passé à Jungle tout d'un coup. Jungle. Le logo est plus petit. Je me rappelle de cette carte parce qu'on l'avait souvent en fausse circulée en France. Celle-là, ouais. Je l'ai aussi en française mais en fausse je l'ai. Ah bah c'est celui-là qu'on connaît. Oui, on connaît ce rond-flex là. Donc l'autre rond-flex, il me semble qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas dans la collection, cette de base. Jungle. Jungle, donc toujours. Électrode. Un sécateur. Aqualie. Voltalie. Melodelf. Ouais, c'est le même. Gros-doudou. Aéromite. Pyroli. Monsieur Mime. Ouais, c'est pas mal, hein. Kangoo Rex. La qualité, elle est nickel. Ah oui, ils sont vraiment... Scaraboot. Le mec, c'est vraiment super bien. Raflésia. Goustiflore. Oh, on passe au fossile. Mew. Il est beau, oui, hein. Ouais. Hypnomade. C'est marrant comment ils font leur logo. Loclas. Celui-là, on l'a. On le connaît. Ectoplasma, celui-là, on le connaît. Il est beau, hein. Articodin. Il me dit quelque chose, celui-là, mais j'en doute. Il est très beau. Est-ce qu'on l'a, celui-là, comme ça ? Je crois que oui. Lyon l'a. Sulphéra. Un Osferralto, lui, il est pas holo. Quentin Morb. Elector. Elle l'a pas déjà vu ? Il y a un Elector dans le set de base aussi. Ouais, c'est vrai. Aïtchu. On le connaît bien. Caltops. Tracolos. Métamorphe. Il est pas facile à trouver en France. Au moment, il était vachement cher. Spectrum. Magneton. Collection Team Rocket. Un Sferralto. Trio Picker. Ouais. Celle-là, je m'en rappelle aussi. Maconnière. Celle-là, je l'ai jamais vue. Je crois qu'elle existe, hein. Chez nous. Elle est mignonne. Arbok. Non. Arbok. Plagados. Il y a un type de la Team Rocket derrière. C'est un Plagados obs... Comment ils appelaient ça dans les roquettes obscures ? Ouais, je crois. C'est ça, c'est le côté méchant. Ouais, je pense. Un Léviator. Ouais. Ils sont mal, leurs cartes. Smogogo. Mais bon, je préfère quand même les nôtres. Magnéton. Tout petit magnéton. Il y a une ombre qui le regarde. Quelqu'un qui est en face de lui qui le regarde. Un Flésia, il est mignon, lui, là. Regarde sa position. Moi, j'aime pas trop ce Pokémon. Ouais, mais regarde, il est en mode... Il se recoiffe. Ouais. Lui, il est beau, par contre. Le Dracolos, il est vraiment beau. Ouais. C'est la Kazam. Tortank ! Lui aussi, il est chouette. Il y avait un Tortank Rocket. Ouais, il est chouette. J'aime bien Tortank. Ah, oui. Celle-là, je l'ai en... La Team Rocket. En Team Rocket, je l'ai en... En français, je l'ai en holo et je l'ai en... C'est écrit Team Rocket. Ah, qui c'est ? En exclamation. Dracaufeu. C'est Dracaufeu, l'obscur, je crois. Dracaufeu, l'obscur, il est beau, ouais. Moi, j'adore. Nomade. Ploup, 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 ploup. Une énergie. Une énergie incolore, ça, sûrement. Euh, oui. Sûrement, oui, je pense. Je crois pas que notre illustration en français soit comme ça, Matt. Ah, celle-là, je l'ai jamais vue. Dans les roquettes, finalement, j'en ai pas beaucoup. La Cogneur. Ah, moi, l'ai déjà vue. Peut-être. Celle-là, j'ai jamais vue non plus. Dresseur. On va mettre, finalement, ils mettent dresseur en anglais. Encore un dresseur. Ah, on est où, là ? Ah, mais déjà, depuis tout à l'heure, on avait changé. J'avais pas fait attention. Ça, c'est quoi, cette collection ? Gym. Collection de Gym. Ah, oui, c'est quelque chose que j'aime. C'est pour ça, ça me disait strictement rien. On l'a jamais vue. Et il est là. C'est les dresseurs Pokémon, ça, les maîtres Pokémon des arènes. Ouais. Donc, lui, il y a son magnéti. Florizar, il est beau. Il prend quatre à l'attaque. Oh, il est sympa, celui-là. C'est Régis, là. Il est beau. Ils sont beaux, ceux-là ? Pourquoi on les a pas eus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en veux plus de son nom, lui. C'est Régis, normalement. Toujours Gym, Rafflesia. Métamorphe, il est rigolo, ce métamorphe. Il est géant. Il prend toute la place sur l'illustration. Il n'y a plus trop d'eau, l'eau, du coup. Il est beau, aussi. Wow. Mewtwo. Il est beau. Et puis, ils sont dans un état nickel. Parce qu'elles sont vieilles, ces cartes-là. Le japonais, qui tu l'as acheté, il les a très bien gardées. Electek. Il est beau. Persian. Il est beau. Il est très beau. Ouais, non, il est là, l'hypotrope. Hippocéan. Après, il y a eu Hipporois, après. Là, c'est Ondine. Ouais. Tantac. Cruel. Ouais. Tantacruel, c'est pas le plus beau des Pokémon. Il est, on dirait, un extraterrestre. Quack, quack. Il est rigolo. Ondine. Il est où, Sacha ? Il est où, Delphes ? Arcanin. Arcanin. C'est du chuchote. Tignon. Mignon. On est toujours dans la collection Gym. Oh ! Un beau draco-feu. Celui-là, il est terrible. Ah ouais. Allez, pour une fois, le zoom. Nickel, nickel. On est toujours comme ça. Oh ! On continue sur le feu. Avec Fenard. La Cognure. Alakazam. Do King. Sulfura. Léviator. Léviator ! Ils l'ont tous les deux. Ouais, deux illustrations, du coup. Ouais, deux illustrations différentes. Ça, c'est un élector, mais il est en mode vénère. On a l'impression qu'il est mouillé. Waouh ! Il pleut, il y a des... Ouais, non ? C'est des rieux ou... Oui, on dirait qu'il pleut. C'est la tempête. Ah oui, mais il lance des éclairs. Ouais. Ok. Ectoplasma, toujours rigolo, celui-là. Mais c'est où, j'en serais, Ectoplasma ? Caché. Un sécateur. Tarnanian. Et Sulfura. Très beau, très beau, très beau. Connection Neo Genesis, maintenant, avec la double étoile. Celle-ci, maintenant, on, normalement, devrait connaître. Allez, c'est parti. Ah, par contre, maintenant, les Pokémon deuxième génération, moi, déjà... Moi, je suis pas sûre de leur nom. J'aurais dû prendre mon Pokédex. C'est vrai ? Macronium. Méganium. Tu vois ? Je pense que c'est... Oui, c'est Méganium. C'est peut-être Méganium. Bon, c'est pas vrai si je dis pas les noms des Pokémon. Oui, c'est pas vrai. On admire et c'est tout. C'est le même ? Oui, mais une illustration différente. Dans celle-là, jolie flore. Celui-là, je l'ai. Dans la version française de l'époque. C'est le tueur. Allez, on y va. Regarde à celle-là. Elles sont pas comme nous. Elles sont différentes. Vas-y, Marie. Parampes. Oui, c'est vrai qu'il y avait deux illustrations pour cela. C'est la carte de l'époque. Non, celle-là, je l'ai aussi. Il y a un scaraboude là. Oh ! Mais l'eau ! Mais elle est pas... Oh, l'eau celle-là ! Ah non, c'est une rare toute simple. Le carton, il est différent. Oui, mais ils font plastifier un peu leurs cartes. Parce que c'est une vraie ou une fausse ? Parce que vous avez les flous, l'image, là. Jumaril. Hermure, il est bien, lui. Ligatureur. Porrois. Cotovol. Lugia. Une énergie. Nous, nos énergies, elles étaient pas holo. Il me semble pas. Je sais plus. Il y a eu des énergies holographiques, hein, en France ? Je sais pas. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu, donc... Comme j'ai pas vu, j'ai pas vu. C'est Bichou, il est chou. Avec sa couleur... Il est rouge, bleu, comme ça. Mignon, mignon. Il est pour moi. Là, lui, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Que l'oriot. Ouais. Ah, on a changé de collection à l'instant. Ah, juste après Pichou. On est passé sur du Néo Discovery. Ah, ça l'a jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il y a un truc qui rigole avec un grand sourire. Regardez ça. Un espèce d'asticot. On sait rien. C'est bizarre. Je dis plus les noms. C'est mignon. Reichou. Waouh. Je m'arrête que maintenant que quand c'est joli. Bah là, c'est joli. Neuctali. Ouais, j'ai jamais vu celle-là. Oh, Nantali. Les gens sont jolis, ces deux-là. Vraiment très jolis. Le molos. Tiranopis. Il n'y a plus de Tops. Ah, Zarbi, c'est le A. Tu reconnais bien les lettres des Zarbi parce que moi je suis incapable. Bah, Dazon, c'est écrit ici. Ah, d'accord. Et si, je me rappelle qu'il a la forme comme ça, comme ça. On ne les a pas tous, sinon il n'y en avait qu'un seul. Tartare, celui-là, je... Oh ! Il est beau, lui. Hé, il est à l'envers, lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout est à l'envers. Un beau Oh-Oh. On a changé de collection, on est sur... Sur Neo-Révélation. Avec le plouf. Enfin, pour moi, ça m'a toujours fait penser à un plouf. Vous me direz dans les commentaires si c'est pareil. Alors, le beau Oh-Oh. Moi, je ne les connais pas trop, ces collections. Moi, j'avais que les communes. Elle est peu commune. Sea Queen, waouh. On dirait qu'il est comme dans le dessin animé, là. Orygon 2. Feu, 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 faux rêve, je crois. Je ne sais plus. on passe Entei Raikou mais j'en ai vu combien des chiens légendaires tout à l'heure faut que je vois ça faut que je revois ça faut que je revois ça ah voilà ils sont là les trois trois chiens légendaires ils sont beaux bon je mélange tout 4 oiseaux Bostaros pourtant d'habitude ce pokémon là il est sympa l'illustration Ptera j'aime bien Ptera quand on pouvait jouer dans les jeux vidéo pokémon je l'utilisais dans mon équipe c'est les billes alors lui il est cool il est bien validé il souffle oh le coteau vol il y en a deux ils sont aussi neige il faut un bonhomme de neige je ne sais pas s'ils l'ont fait mais en tout cas ils sont contents il est marrant magnéton ouais oh non il est pas beau l'euphorie ouais il fait une espèce de 3D pâte à modeler ouais j'aime pas trop mais Lolo sur le tour est mignon c'est mignon les molosses c'est les billes celui-là je l'ai déjà vu quelque part de nouveau à l'envers hop là là on est sur du Néo Destini avec la double étoile mais aplatie cette fois-ci c'est mignon il y a toutes les rares là toutes les holos rares pour Egon 2 celle-là je la connais ouais celle-là je la connais pas celle-là elle est mignonne il est souvent sympa ce Pokémon-là dans les cartes Pokémon c'est Zayox l'évolution d'un sécateur là c'est sympa oh lui il est vraiment je trouve que c'est la plus enfin c'est une des plus belles cartes de Dracolos elle est sympa pour moi c'est la plus belle carte de Dracolos c'est Dracolos lumineux je pense oui il y avait les lumineux dans celui-là il est en mode tout mignon par rampe wow il est en pleine attaque là dans tous les sens wow lui aussi là bah alors avec ton plasma qu'est-ce qu'il t'arrive ? il est moche je trouve il est tout c'est un cauchemar là ? ouais oh il est rigolo arcane avec ses petites fleurs il monte son ventre diffusion explosion une énergie des doubles énergies incolores enfant d'alligature azumaril il me dit coucou hello des mollusse et un beau mentali obscur ah il obscur lui ? mentali obscur on dirait pas ? je crois je suis pas sûr il a l'air tout mignon tout chou on passe aux séries qu'on a pas eu du tout en France qui ont l'air super sympas comme team challenge mais c'est sorti au moins aux Etats-Unis ça je suis pas sûr que ce soit sorti aux Etats-Unis ça c'est une reverse non elles sont toutes comme ça elles sont toutes comme ça mais c'est l'équivalent des reverse qu'on connait maintenant un petit palmier là on a 3 pokémons mais on est sur l'évolution de Ramolos les psychos quoi qu'il a l'air rapide ok allez Raflésia en fait c'est les pokémons en vacances ah bah on l'a deux fois Raflésia ah oui j'ai pas trié les doubles dans cette série là ah mais ça me dit quelque chose ces cartes en fait c'est une une illustration géante et tu pourrais limite les rassembler et en fait on les voit tous tout à l'heure on verra peut-être roucarnage et dracaufeu avec un bout de Mew ah la puzzle c'est comme un puzzle il me semble on voit un bout de Pikachu Touképi on va voir si on les trouve là il y a une petite tête de on dirait que c'est rondoudou ah encore Raflésia bah on les a pas il me semble que c'est un truc comme ça encore Raflésia mais oh on voit l'idon on a eu des Raflésia on est sur une autre collection qu'on a jamais eu elle est un plastique lisse ouais donc ça c'est ouais oh oh il y a une tête ouais bon il est marrant mais on le reconnait pas au bout celui-là il est ailleurs il y a même un Doduro et un Voltobre ici on dit peut-être bien un Tignon là il est en train de le regarder ah lui il est beau lui il est très très beau il est encore plus beau c'est l'usine dans le jeu Pokémon on dirait regardez mes cuillères regardez mes cuillères deux fois encore mes cuillères fous Master Ball capturez-moi tous ces Pokémon capturez-moi tous ces Pokémon les petits Mews en France on l'a eu moi je l'avais eu quand j'étais petite on était allé voir le film et j'avais eu trois Mews au cinéma comme ça il n'y en a rien que j'ai donné au grand Christopher à côté il m'a volé ma carte mais elles sont pas oui si l'arrière était comme ça aussi regardez on a l'impression qu'elle n'avait pas tout à fait de la même couleur ah non elle n'a pas le même brillant elles n'ont pas la même holographie elle a des étoiles et elle c'est des petits points ah oui alors est-ce que c'est exactement la même c'est peut-être une réédition ou quelque chose je ne sais pas on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe c'est des vrais elles n'ont pas l'air fausses après moi je n'y connais pas trop en carte japonaise mais comment les distinguer enfin bref celle-là c'était sympa quand on était petit on ne savait pas que c'était une vraie carte on pensait que c'était une fausse carte même si on nous l'avait donné officiellement on ne sait pas dracolos oh on est ailleurs on est sur GB il n'y a pas de série qui ne sont pas sortis en France encore un dracolos encore un dracolos un beau florizard encore un dracolos un autre florizard sympa oh mais par contre il perd ses fleurs là-haut il est en train de faner c'est marrant la différence encore un florizard il y en a 3 4 il y en a encore des autres séries ah oui ah non d'accord on est ailleurs là tout de suite ça fait un un éclair jaune alors on ne sait pas du tout ce que c'est comme série on essaiera de se renseigner ouais ça doit être des ils ont de la chance ils ont de la chance oh j'ai besoin le trainer waouh au dracolos florizard dracolos alors là il y en a du dracolos on vous en montre un tortank du tortank encore et encore du tortank si vous voulez du tortank du florizard et encore du dracolos et un dracolos super brillant de tous les côtés waouh waouh une taille pareil on est sur une autre collection il n'y a même pas de logo je ne sais pas ce que c'est c'est des cartes promo je pense elles sont comment derrière elles sont comme ça waouh plein de dracolos attention pichou hello entei ah autre ah c'est collection bulbe bizarre ça je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais c'est une collection bulbe avec florizard tout seul puisqu'on est reparti sur entei et de nouveau pichou et encore entei et encore entei et encore pichou et encore dracolos et encore pichou et encore pichou et là c'est la collection caiminus on envoie un petit vin avec caricature waouh voilà c'était toutes mes cartes préférées je les garde toutes merci merci pour ce beau cadeau je ne sais pas grave j'ai encore plein de doubles c'était super ça ne se voit pas à ma voix mais j'en suis toutes retournées les cartes japonaises elles sont sympas il y en a plein qu'on n'a pas nous j'ai beaucoup de doubles donc je vais les mettre en vente sur ebay prochainement je pense et en échange comme il nous en manque tellement on verra plein de dracolos s'il y a des gens d'intéressé n'hésitez pas à laisser un commentaire je peux en échange je peux vous en échanger ou vous en vendre s'il y a vraiment des trucs qui vous intéressent vous pouvez laisser un commentaire pour dire quelle était votre carte préférée parce que là ce qu'on a mis il y avait quelques doubles mais il y a d'autres doubles ah oui il y a un gros paquet il y a un gros paquet de doubles et c'est que des holos enfin il y a eu deux ou trois rares en tout cas c'était un lot vraiment intéressant ah ils sont vraiment magnifiques merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouvera pour la partie numéro 3 donc ce sera des cartes plus récentes avec les ex et ultra beaucoup d'ultra donc j'ai sélectionné enfin j'ai récupéré toutes les ex je l'ai mis dans une boîte et c'est notre cher présentateur de co-élection préféré il s'ouvrira avec amour ah les sets de base et les fossiles tout ça moi j'adore allez je repars avec salut les co-électionneurs à la prochaine